Ce roman, je l'ai écrit il y a à peu près dix ans, après les événements qui sont arrivés et qui se sont produits en 2009 en Iran. Il y avait beaucoup de pression sur les jeunes Iraniens après ces événements et les manifestations qui ont suivi. Et moi, j'étais journaliste et ce que je voulais faire, c'était écrire un reportage sur ces événements-là. Ensuite, ce reportage qui est devenu de plus en plus long et je l'ai transformé en fiction avec trois personnages. Mais mon but premier, c'était vraiment d'enregistrer ce qui s'était passé pour que les gens n'oublient pas. C'est pour ça que j'ai choisi trois personnages qui sont représentants d'une génération et j'ai raconté leur histoire. En réalité, j'ai commencé à écrire ce roman à partir de 2009-2010 et c'est seulement en 2015 qu'il a été publié. Moi, en tant que femme écrivaine iranienne, je pense vraiment que l'enregistrement de tous les événements qui se sont produits est une chose extrêmement importante. Je suis très inspirée par les romans qui ont été écrits dans l'Union soviétique. Quand j'ai écrit ce roman, j'ai pensé que peut-être aussi quand quelqu'un lirait ce roman dans quelques années, pour lui aussi, ce serait inspirant. Le but de la littérature, c'est vraiment de rapprocher les êtres humains les uns avec les autres. Que quelqu'un puisse lire dans un autre pays ce que moi j'ai écrit et se sentir très proche de moi et peut-être aussi qu'on puisse s'aider les uns les autres. En plus, tout ce qu'on entend ici sur l'Iran, en général, ça vient par les médias et ce qui arrive par les médias, ça arrive de façon très directe, mais aussi de manière un peu irréelle. Vous entendez des choses extrêmement négatives et vous pensez que les gens ne peuvent pas vivre leur vie quotidienne. Mais pour lutter, il faut avant tout que vous soyez vivants. Et en même temps que nous vivons en Iran, nous faisons des fêtes, nous rîmes, nous misons, mais comme tous les autres gens de tout le monde entier. Et vraiment, ce que je veux transmettre par la littérature, c'est que les gens, très loin de nous, ont un sentiment de proximité avec nous. Qu'ils comprennent nos sentiments, qu'ils comprennent nos inquiétudes. La question de la migration, c'est effectivement une question extrêmement importante. Et en Iran, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cette question. Mais en réalité, moi, je pense que cette question des migrations, c'est une question extrêmement ancienne et qui a toujours existé dans l'histoire. L'histoire de Moïse, l'histoire de Noé, tous les prophètes de la Bible sont en réalité des histoires de migration. En Iran, après chaque événement politique qui est un peu difficile, il y a une grande vague d'immigration qui se produit. Moi, parmi le grand groupe d'amis que j'avais, il y en a beaucoup qui sont partis en 2009 après les événements. Et puis, il y en a un autre groupe qui est parti, là, après les derniers événements. La question, c'est en fait, quand est-ce que vraiment vous n'en pouvez plus ? Quand est-ce que vous ne pouvez plus continuer à vivre avec ces... et vous accommoder de ces situations ? C'est donc la question de savoir quand est-ce que vous en avez assez de combattre ? Et en tant que femme, vous êtes sans arrêt en train de combattre ? Et à un moment, vous n'en pouvez plus, et donc vous vous dites, bon allez, laisse tomber, il faut que j'aille vivre à un autre endroit. En même temps, ça ne veut pas dire que le combat s'arrête, parce que vous vous retrouvez confronté à d'autres combats qui sont avec la nouvelle société, trouver votre place dans cette nouvelle société. Un de mes amis disait que la migration, c'est comme une sorte de mort, vous avez besoin de mourir, et puis ensuite renaître, pour pouvoir de nouveau vous tenir droit sur vos pieds. Encore plus quand il s'agit d'un exil, et que vous n'avez pas de possibilité de revenir en arrière, et là, c'est vraiment comme une sorte de mort. Mais parfois, les gens en ont tellement assez qu'ils préfèrent changer de terrain pour ce combat, et ils se sentent vraiment... et moi, je comprends cet abandon et ce besoin de changer d'endroit. Je veux vraiment lancer cette invitation aux lecteurs qu'ils lisent beaucoup plus de livres à propos de régions qu'ils ne connaissent pas. Hier, j'assistais à une conférence donnée par une écrivaine népalaise, et je me disais, mon Dieu, le monde est tellement plus grand que ce que moi je peux imaginer. Et en l'écoutant, alors bien sûr, je ne peux pas dire son travail, parce que ça n'a pas été traduit en persan, mais je me disais que vraiment, si j'arrivais à lire cela, ça m'ouvrirait vraiment un accès au monde. Je voulais aussi ajouter qu'il faut leur donner la chance, l'opportunité d'être lus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501